Vous vendez combien vos jeux ? Ah, c'est marqué dessus ici. Il y a quelqu'un qui va mettre ça devant chez lui, je sais. C'est les manettes fake de Gamecube. C'est dommage que c'est ça. C'est 40€. C'est combien la PSP ? 35€ la PSP. Et tu en as d'autres ? Ah oui, je me permets juste... T'as tué le bâton ? Je vais les prendre comme ça, ça va être les enfants. Un truc de cuisine pour toi, Alice ? Beaucoup de trucs de cuisine et de mental. Sachant que je n'ai pas vraiment de réflexion. Cool ! Bonjour. Grand tourisme. Ah oui, je te prie. C'est cool, ça. Bah je le... oui ? Non, pas celui-là, le Spider-Man. Ça c'est rigolo. Ouais, j'ai joué grave. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Celui-là 5. Celui-là 5. Celui-là 10. Euh... 5 et celui-là 10. Les deux-là c'est 10. Salut les pédés ! Salut les coucougnes ! C'est Saran ! Et Nono ! Et oui, et on se retrouve pour le nouveau Vengeance Greniers. On est content de vous retrouver aujourd'hui, car nous avons fait Mais Go tu arrêtes de jouer avec les jeux ! On a fait 3 vides-greniers, et comme d'habitude, les petits vides-greniers sont toujours plus chanceux que les gros. Tout à fait. Les 200-300, on y va à chaque fois, il y a trop de trucs, trop de gens, trop de revendeurs. Alors que les petits vides-greniers moins de 50, il y a toujours des petits gars qui vendent des petits jeux pas trop chers, on est contents. C'est ça. J'ai énormément de trucs à vous montrer moi, en particulier beaucoup 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 de jeux, et toi t'as un peu moins de trucs. Et bien je vais commencer par un petit duo de jeux, acheté sur le même stand. C'était annoncé à 2€ le jeu, et du coup j'ai négocié à 3€ les deux. C'est 1€ de moins ? Exactement. 1€ c'est quoi ? C'est un peu au chocolat ? Un petit jeu de 3-6, pour commencer. Très content, en complet, le Fallout New Vegas. Je suis un gros fan de la licence Fallout, quoi qu'il arrive. Les RPG à l'américaine, parce que les RPG c'est plutôt japonais dans le délire. Et là, les jeux de chez Bethesda sont plutôt cool, il y a les Fallout, il y a les Skyrim, il y a tous ces petits jeux. Bah tous les RPG qu'ils font qui sont plutôt cool. Et le Fallout New Vegas c'est la suite de Fallout 3 en gros, c'est une histoire parallèle. Il est plutôt cool, parce que le Fallout 3 était un très très bon Fallout. Donc New Vegas, très sympa pour les cinématiques, les histoires dans le casino justement, New Vegas. Même si les FPS comme ça je les joue sur PC, trouvés sur console c'est chouette pour la collecte. Et deuxième jeu, très content, le Tekken Dark Resurrection sur PSP. Malheureusement c'est une version Platinium, complet. Donc franchement, on va dire que j'ai le New Vegas pour 2 et celui-là pour 1, ça me fait très plaisir. Sandra est une grosse fan de Tekken, moi aussi, j'adore tous les jeux de combat en général. Même si je suis plus Dead Red Life parce qu'elle est des meufs avec des gros huge. Je suis très content. Sur tous les jeux de PSP on en trouve très rarement. Et vous allez voir cette semaine là, c'est pas mal du tout. A toi Ginette ! J'enchaînais avec un film culte sur PS1. Donc un film sur PS1, c'est pas un mode de gueule ? Un jeu d'un film culte sur PS1. C'est cher pour de la PS1, mais on est sur un titre hyper culte. Harry Potter Chambre des Secrets, c'est un putain de titre. Moi je l'avais vraiment aimé, il était sur Gamecube aussi. Et c'était une tuerie donc... Sur PS1, c'était réussi. On continue avec des jeux, parce qu'il y a des jeux, il y a que des jeux. Cette fois-ci un jeu d'ouïe. Je suis hyper content de rentrer ça dans la collection. Je ne l'avais pas. Je pensais l'avoir et je pensais l'acheter pour un ami. Bah du coup l'ami, désolé mais non. Annoncé à 10, négocié à 5. Pour un jeu d'ouïe déjà annoncé à 10, j'étais hésitant à le prendre. C'est Poké Park 2, le monde des vœux. Et je suis très content, parce que ça fait plusieurs fois que je le vois envie de grenier. Il est toujours à des prix beaucoup trop chers, astronomiques. Alors c'est un Pokémon, je sais que ça cote les Pokémon et tout, c'est un peu chiant. Il coûte cher, de base, c'est ça. Mais après c'est pas un RPG Pokémon, donc c'est pas le même délire. Mais le Poké Park 1 m'avait beaucoup plu, donc très content de rentrer le 2 dans la collection. Il est en complet, parfait état, le CD est nickel. Toutes les notices, parce qu'il y en a 30 000. Je ne pouvais pas rêver mieux au niveau de l'état, donc c'est parfait. Et pour 5 euros, je trouve que c'est un très bon prix pour rentrer dans ma collection et mon futur full set Pokémon. Je vais enchaîner avec un jeu de PS2, c'est Alice qui l'a acheté. Je vais vous le montrer, mais Sarah nous sera sûrement mieux en parler. Parce qu'il connait le jeu. Je l'ai aussi. I-Toy Play sur PS2, avec la petite caméra qui va avec. Et bah oui, c'est tout l'intérêt. Tous les jeux de PS2 sur le stand étaient à 2 euros. Et celui-là, pareil, avec la caméra, on n'a pas payé plus cher, c'était 2 euros quand même. L'i-Toy que vous voyez, c'était la première caméra de la PS2, si vous ne connaissez pas. C'est le jeu qu'il y avait avec, c'est le i-Toy Play où il y a plein de jeux, tu sais. Du coup, tu pousses des trucs sur les côtés, tu fais du jonglage, c'est fun. Alors après, le gros problème à cette époque, c'est qu'on n'est pas sur la Kinect de la Xbox One, qui est la Kinect de ouf. Ça déconne un peu dans tous les sens, mais c'est marrant. En plus, vu que ça déconne, c'est encore plus drôle. Tu pètes des vases chez toi, tu pètes des lents. J'arrête les jeux pour une petite pause. Très content de rentrer le Simpsons en bûche de Noël. En bûche de Noël, en bûche, les bûches de Noël. C'est dans ma collection de BD Simpsons, ils en avaient beaucoup, mais que des tomes que j'avais. Et là, ils avaient ce version spéciale de Noël, qui est tome 1, qui est plus épais que les autres, qui est en plus une couverture un peu molle, c'est un peu marrant là. C'est comme les vifs pour enfants. C'est ça. C'est une histoire de Noël, comme les Simpsons aiment bien faire des épisodes spéciales Noël, Halloween, tout ça. Donc très content de rentrer celui-là, le tome 1 en plus, ça va être cool. Je l'ai payé 2€, sachant que ce livre a été vendu 15€ à la base. Pas cher, pas cher. Pas cher, pas cher. Donc du coup, on va envoyer la stancarte, on va faire une petite coupure, parce que vous avez peut-être un petit peu marre de voir nos gueules. J'ai envie de mettre Sandart. Allez, c'est Sandart. Mettre la liste, toi. Apparition, tour de magie. On se retrouve pour la stancarte avec moi-même, Sandart. Aujourd'hui, que 3 cartes à vous montrer, encore moins que la semaine dernière. Mais c'est comme ça, on commence à avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes. Et du coup, ça devient compliqué pour nous de trouver des cartes que nous n'avons pas. Trois petites cartes, mais vous allez voir qu'elles sont plutôt sympas. Je mets mes lunettes pour être professionnelle. Nos acier. Voilà, une simple rare. Que nous n'avions pas. De XY. Alors, je crois que c'est rupture turbo, il me semble. Et nos petits tolos. Ça fait plaisir. On embrasse pas souvent. Simia Braz. Ah, je vous ai pas dit le prix des cartes. C'était 10 centimes. De Offensive Vapeur. Et enfin, je termine avec une énergie guérisseuse de Roquette. Donc une très, très vieille extension. Elle est super belle en tout cas. J'adore le violet et tout autour de l'énergie. C'est juste magnifique. Ça fait plaisir de tomber là-dessus. Très, très content de rentrer ça dans la collection. Je vous laisse avec Nono et Saran pour la suite du vide grenier. Je fais de la magie, c'est comme ça, ça fait plaisir. Le talent. Le talent. Et non pas le talon. LOL. Petit lot, très sympa. Le jeu de PSP. Encore de la PSP. Et oui, vous me direz encore de la PSP. Mais ça fait très plaisir. Quand on en trouve, on se prive. Alors là, c'était pas cher du tout. C'est-à-dire qu'il y avait 3 jeux. C'était 1€ le jeu. Ça fait 3€. Et j'ai pas essayé de négocier parce que 3€ le jeu, faut pas déconner. Tu fermes ta gueule et tu dis oui. Driver 76 de chez Ubisoft. Alors, je ne connais pas ce Driver-là, mais je suis un fan, un peu comme tout le monde, de la licence Driver. C'est des super jeux. Ça a l'air de se passer dans les années 70, donc sûrement dans les années 76. Peut-être que c'est un, je sais pas, un clin d'œil. Il est complet. Je sais pas ce qu'il vaut, mais pour 1€, je me suis dit, pour la collecte PSP, ça peut être cool. J'ai été obligé de le prendre aussi, le Dragon Ball Z Shin Budokai 2. Jeux de combat. En plus, c'est un Dragon Ball, donc faut le prendre pour 1€. Pour 1€, on se prive pas. Complet. Même si je suis pas fan de la licence, je sais que les jeux Dragon Ball sont bons. Et le dernier, très content pour moi, alors je sais que ça plaît à certains, pas à d'autres. C'est le Gran Turismo, et c'est le premier sur PSP. Je suis un gros fan de jeux de course. Sanda Rossi, d'ailleurs. C'est plus de la simulation de course que de l'arcade. C'est vraiment très réaliste avec le passage de vitesse, ces galères, tu dérapes partout. C'est vraiment des... C'est pas comme les burn-out où c'est en mode arcade où tu fais un peu n'importe quoi, ça passe. Complet ! Complet, mais plus maintenant. Ah non, mais attends, y'a un souci. C'est pas la bonne notice, hé. C'est un gros troll, hein. Parce que là, c'est du troll. Parce qu'on est sur Gran Turismo, donc simulation de bagnole. Ils m'ont mis en jaquette, en notice, le truc de Need for Speed, Enderman. Quel jeu de bagnole le plus WTF du monde. Ah bah super, bah d'accord. Bon bah tant pis. Voilà, il est pas complet. Moi, je vais enchaîner sur le dernier jeu que nous avons acheté. Eh bah, c'est pas moi d'en parler, tiens. Il a parlé de Driver 76. Que je connais pas. Et moi, je vais vous parler de Driver 2. Bah oui. Plusieurs PS1 en complet. Pareil. Bon, la boîte est un peu défoncée. Mais ça, ça se remplace. On s'en fout. Et donc, c'est la suite du Driver dont je vous parlais. Voilà. Qui est un super jeu. Et du coup, bah voilà. Est-ce que ça, c'est pareil ? C'est la suite ? Je suppose, hein. Il me reste deux trucs à montrer. Toi, il te reste un truc. Toi, t'as pas de coup de fusil. Non. Bon, malheureusement. Bon, ça arrive, hein. Y'a pas de trucs vraiment extraordinaires. Moi, j'ai vraiment deux trucs extraordinaires. Et je savais pas quoi vous mettre en coup de fusil, en fait. Donc, le premier mini coup de fusil pour le full set futur possible Wii U. C'est un coffret scellé. Archi-neuf. Jamais ouvert et utilisé. Parce que la personne, en fait, l'a eu deux fois à son anniversaire. Oui, c'est ça. Et du coup, elle l'a juste mis dans un coin et y'a pas touché. Très content parce que je la fais plusieurs fois. Je le vois en magasin, en solde ou pas et tout. Et bah, c'est tout simplement le Skylander Super Charge. En partenariat avec Nintendo, donc pour la Wii U. Vous avez le Donkey Kong en Skylanders. Avec le petit véhicule et un autre Skylanders classique. Plus le jeu, plus le portail. Y'a tout. C'est un pack de démarrage. Donc ça vaut assez cher dans le commerce. Et ce qui est vraiment cool, c'est qu'en plus, comme ils ont fait un arrangement. En plus d'être un Skylanders, le Donkey Kong, c'est aussi un amiibo. Donc on peut l'utiliser chez Nintendo. L'idée est plutôt bonne quoi. Franchement d'avoir fait un mélange des deux. Puisque le principe est le même. Skylanders, amiibo, un peu le même délire. Il était annoncé à 7 euros. Je l'ai descendu à 6. C'est vraiment cool. Parce qu'on le trouvera très rarement à ce prix-là. Surtout que là, il est neuf. Le Skylanders Super Charge qui est un jeu de course. Et j'avais déjà un pack Skylanders. Donc là, c'était Adventure. Mais sur PS3. Montre-nous ton dernier objet Nono. C'est pour la première fois qu'on présente ce genre d'objet. Mais tout à fait. Ce genre d'item en compte rendu. Vous connaissez notre amour pour la musique. Voilà. Mais ce genre d'objet, nous n'avons jamais présenté effectivement. Vous savez que nous sommes musiciens. Oui, tous. Ou en tout cas mélomanes pour certains. Voilà. Du coup, comme Alice fait de la guitare, il a trouvé sur le vide grenier des partitions de Nirvana. Le album in utero. Je ne sais pas si il allume cet album en particulier. Mais quand j'ai vu ça, comme je sais qu'il est fan de Nirvana. Je lui ai dit, mais vas-y prends le direct. Surtout qu'il a réussi à le négocier, c'est cool. Les pages sont absolument pas jaunies. Elles ne sont pas cornées du tout. Ah non, mais rien, il est nickel le truc. Je ne sais même pas s'il était ouvert. Il y a pas une tâche. Il y a tous les morceaux de l'album in utero du coup. Et ce qui est intéressant, voilà, c'est que vous avez les partitions de chaque musicien. Vous avez même la partition de batterie. Et les accords, plus les accords en tablature, plus la basse, je suppose plus loin. Et vous avez même le chant. Alors Kurt Cobain, les notes du chant. Excusez-moi, je voudrais pas être méchant. Alès, c'est pareil contre toi. Kurt Cobain ne savait pas chanter et il n'en avait pas de style, apparemment non plus. Et la batterie aussi. Il était à 2€ et il l'a négocié à 1€. Et c'était vendu 20$, parce que c'était en dollars carrément. 20$, c'est mon problème. Donc je dirais que c'est un petit coup de fusil quand même pour un fan de Nirvana. Carrément. Et je vais finir ce VG avec mon coup de fusil. Le vrai. C'est un lot. Donc il va y avoir beaucoup de jeux à passer. Donc je vais pas vous en parler pendant 3h. Alors c'est un lot de 10 jeux. Un mélange Xbox 360, Xbox première du nom. Donc c'était un mec qui était très Microsoft dans sa vie, apparemment. Quand il m'a dit 3€ le jeu, j'ai fait oh putain, je vais en prendre plein plein. Je lui ai dit combien pour le tout ? J'ai réussi à négocier le tout pour 20. Donc très content, très très content. Donc on commence avec un Tomb Raider Underworld. Vous connaissez l'amour de Sandar pour cette licence, voilà. Et je lui ai demandé tout de suite, mais tu l'as ce Underworld ? Non non, je ne l'ai pas, surtout pas sur 360. Donc j'ai dit direct, on le prend pour 2€, il est complet. Vous me croyez sur parole, ils sont tous complets, sauf un, je vous le dirai. Devil May Cry 4. Vous connaissez aussi notre amour pour ce jeu, on en a parlé dans un précédent vide grenier, en complet sur Xbox 360. Toujours 2€ le jeu. Sur Xbox première du nom, le Mafia, le premier. C'est les jeux de l'époque, un peu à la GTA, c'est trop 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 cool ces jeux-là. Sauf que ça se passe dans la mafia, forcément aux Etats-Unis. Fed Empire, que je ne connais pas bien du tout, mais ça m'a beaucoup plu quand j'ai vu les images et tout. Sur Xbox première du nom, donc ça a l'air d'être un espèce de jeu d'aventure. Ça se passe en Chine, apparemment, parce que c'est l'Empire de Jade. Et ça a l'air plutôt cool, donc ça m'a fait un petit peu penser à un Sleeping Dogs comme ça à première vue, parce que je ne connais pas ce jeu. Si jamais vous connaissez, n'hésitez pas à me dire ce qu'il vaut, mais je trouve ça plutôt cool. On a Blood Rain sur Xbox première du nom, donc jeu d'aventure avec la vampire sexy. Ça c'est hyper célèbre aussi, c'est plutôt culte. Tu l'avais fait étant petit, bah étant petit et jeune, parce que quand j'étais petit, j'ai pas le droit de jouer au jeu qui était interdit au moins de 16, comme ça. Boum boum sa mère ! Sa mère, gros sang, gros tata et tout. Et ça c'est un jeu qui m'a aussi beaucoup marqué, qui est vraiment vraiment cool, j'aime beaucoup. Et qui est très rare à trouver sur Xbox première du nom. SU alm ZUUUUU이드Kiим Sur Xbox. Ben écoute tu veux le prononcer comment ? SIDEKI Alors, hier ! J'ai fait desiration croisés, j'en ai eu marre, du coup j'ai fait des inne62. Ça c'est une espèce de RPG, apparemment. Je ne connais pas du tout. Donc c'est pareil, si vous connaissez, vous me dites. Je l'ai acheté pour la jaquette, pour le derrière, j'ai fait what the fuck ? Ça vient trop bien. Fiches de personnages, aventures... Trucs un peu mangas... Avec des bons, gros boules, avec des bons gros boules. C'est pour moi. Le seul jeu pas complet, et ça me fait chier mais c'est pas grave. Xbox première du nom, Mortal Kombat Deception Et c'est une grosse déception pour la notice C'est pas grave 2€, je m'en fous, je l'ai pris direct Parce que c'est un Mortal Kombat Putain j'en ai aucun de Mortal Kombat Pourtant c'est trop cool Avec les Fatalities où t'arraches le squelette des gens Tu vois, ça a explosé trop bien Total Overdose sur Xbox première du nom Alors ça c'est vraiment cool aussi C'est Cult Hammer C'est un jeu complètement what the fuck Ça me fait penser un petit peu au film Je sais pas si tu l'as vu toi Trank, Hyper Tension Avec Jason Staten C'est le héros Il est complètement saigné de partout Il y a de l'action à mort partout Et c'est un jeu cul 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 de chez Eidos Red Ninja End of Honor Honor, Honor Jeu d'aventure que je ne connais pas non plus du tout Quand il n'y a plus d'honneur reste la vengeance C'est pareil Dites moi dans les commentaires Vous voyez j'ai acheté quelques jeux comme ça que je ne connais pas Mais alors la jaquette quoi Magnifique Bête sa mère Mais le derrière ça a l'air trop trop classe quoi Et c'est Syrah qui a développé ça C'est des jeux que je vois pas Donc quand je vois pas des jeux à pas cher Et qu'ils ont l'air cool Je les prends Et donc le dernier jeu Bah c'est là un jeu que je connais pour le coup Et mais putain a tombé dessus J'adore les Survival Aurore J'adore j'adore ça Donc là si je vous parle d'un Survival Aurore Qui est sorti sur Xbox Qui est sorti en 2003 Délevé par Tecmo Bah oui j'ai réussi à trouver le Project Zero Sur Xbox première du nom Qui est un jeu aussi très difficile à trouver Qui est un Survival Aurore magnifique Je ne sais pas si vous allez bien voir Mais c'est Putain de cool Ah mais c'est ultra bien Alors ça c'est dans la lignée de Silent Hill et tout Mais je préfère même limite ce jeu là J'ai vraiment kiffé Et tant plus jeune aussi Et bon je vous montre celui là Parce que c'est le dernier Donc je peux le trenir Complet Parfait état Des jeux de Xbox de l'époque En aussi bon état Ça fait très très plaisir Et là ce Project Zero Il va aller en vitrine les gars Je suis très très content C'est un son révivaluant C'est un son révivaluant Ah bah oui j'ai mis du tout Moi je kiffe tout ce qui est film d'horreur Je dois Alors que je suis une grosse moviette Je crie comme une merde Mais je kiffe ça Mais c'est pas grave Mais tu kiffe ça Je kiffe ça Tu cries et t'as peur Tu vois c'est trop bien Ça me fait penser à The Grunge The Grunge Bah oui On a trouvé Il te rappelle en Blu-ray Oui Mais si je peux le trouver en Wii Ce jeu Ah bah oui The Grunge en Wii Mon dieu je le prends Ah il est génial Donc sur ce on est très content On vous fait plein de bisous Bah n'hésitez pas à nous laisser du coup Un gros pouce bleu Parce que c'est cool Vous laissez un commentaire Pour nous dire un petit peu Les jeux que j'ai acheté Que je connais pas Abonnez vous à la chaîne Parce qu'on est bientôt mille Oui Oui Gros bisous à tout le monde A bientôt Ciao Portez vous bien Mangez des fruits et légumes Deux par jour Cinq fruits et légumes par jour Sous-titres par Jérémy Diaz